comme il ya de plus en plus de réseaux sociaux dans tous les sens alors parfois je prépare ce message je dois les diffusés sur facebook où j'ai plus de 300 mille fans dans les diffusés sur youtube où j'ai plus de 15 mille personnes qui me suivent et puis je dois les diffusés en même temps sur instagram et en plus je compte bientôt diffuser mes vidéos mes directs sur tik tok où j'ai presque un million d'abonnés je ne sais pas je vais trouver un logiciel qui peut le faire sans oublier que l'émission est enregistrée en direct ça passe en direct sur télé anti comme l'okadi télé notre télé alors aujourd'hui je vais te dire quelque chose peut-être qui peut te choquer et qui peut te perturber parce que peut-être tu n'y as pas pensé tu as une grande étoile sur ta tête il ya une étoile qui brille je ne fais pas de l'astrologie je suis et quand il était né il y avait une étoile juste là où il était né cette étoile témoignait de sa destinée cette étoile était un repérage pour les mages qui avaient des cadeaux prophétiques pour jésus les mages devaient donner de l'encens qui symbolisait la souffrance la douleur et des aromates qui symbolisent c'était pour embaumer son corps et enfin qui témoignait qu'il allait mourir un jour pour nous et de l'or qui symbolisent la divinité donc les cadeaux que les mages ont donné au bébé jésus étaient quelque part des prophéties symboliques très prophétiques j'aimerais que tu me regardes en face toi qui me suis depuis ta télévision tu as une grande destinée peut-être que tu te dis mais moi avec mon handicap une grande destinée avec mon ma ma main et je peux vous dire que elle n'aime pas ton handicap en avant mais du en avant voyez samson aveugle il a tué plus des philistins que samson avec le désir ton handicap peut être un tremplin pour de grandes victoires ne lève pas ton handicap ne fais pas ton handicap quelque chose d'insurmontable voyez le vrai handicap c'est dans la tête le vrai handicap dans la tête voyez je connais dans la bible par la bible je parle d'un juge qui avait qu'une seule main la main gauche fonctionnelle la main droite n'était pas été paralysé pas utilisable et c'est pour cette raison que cet homme a été abandonné déconsidéré par sa famille rejetée mais pourtant c'est cet homme là qui a délivré israël il y avait des gens qui n'avaient aucun handicap qui avait les deux mains les deux pieds mais qui n'ont pu rien faire mais l'handicapé qui n'avait qu'une seule main fonctionnelle a pu délivrer israël voyez l'handicap le mot handicap n'est que relatif ne laissez pas votre handicap bloquer votre destinée et ce matin et ce soir je veux te dire que tu as une grande destinée dieu veut rendre ton nom grand comme dit david avec dieu nous ferons des espoirs avec dieu vous devez faire des espoirs et dieu veut rendre ton nom grand mais chaque fois que je suis en prière où je suis à la télévision je sens ce mot prophétique étoile étoile l'ennemi veut que d'abord il veut éteindre ton étoile le plan du diable est ce que tu puisses éteindre ton étoile si vous êtes un futur messie lionel messie le diable voudra que vous fassiez du basket au lieu de faire du football voyez et si vous êtes un futur kylian mbappé le diable voudra que tu fasses du vélo au lieu de faire le football auquel tu vas exploser si tu es un futur angstein angstein avait des problèmes de location angstein avait été rejeté de l'université angstein voilà vous comprenez mais pourtant c'est le plus grand cerveau donc angstein d'après les hommes il devait s'arrêter vous comprenez l'handicap n'est que relatif mais j'aimerais d'abord que vous puissiez prendre conscience que vous êtes aimé de dieu voilà c'est pas vers sa destinée j'aimerais vous dire un petit en à en introduction c'est pas vers sa destinée c'est pas vers la grandeur premier pas vous devez prendre conscience que vous êtes aimé vous êtes aimé par dieu croyez moi vous êtes aimé par dieu la bible dit que dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique jésus christ a fait que quiconque croit en lui et ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle peu importe les gens qui ne vous aiment pas et j'aimerais vous dire que vous êtes aimé de dieu et que vous avez de la valeur pour dieu la preuve il n'a pas hésité à donner jésus christ pour toi il n'a pas hésité à donner son fils unique mourir à la croix pour toi tu me diras mais non jésus est mort pour tout le monde il est mort pour tout le monde et il est mort en particulier pour toi savez-vous que jésus à la croix avait vu ton visage est-ce que tu sais je vais t'apprendre une chose que jésus christ à la croix avait vu ton visage jésus christ à la croix il avait vu chadé à la croix il avait vu loïc et il a dit pour loïc pour marie c'était là pour chadé il faut que je supporte encore ces douleurs en fait que chadé vive autre chose en fait que chadé soit heureuse est-ce que vous savez cela la bible dit que nous avons été créés en christ et jésus avant la fondation du monde donc la première chose sachez que vous êtes aimé alors peu importe le nombre de gens qui vous aiment pas peu importe le nombre de gens qui ne vous considèrent pas c'est dérisoire l'essentiel c'est que Dieu t'aime peu importe le nombre de gens qui sont contre toi la majorité Dieu en personne est avec toi tu vas t'en sortir et toute arme forgée contre toi sera brisée Amen et la deuxième chose que j'aimerais deuxième pas vers ta destinée la répentance vous devez vous répentir de tous vos péchés et accepter jésus christ comme votre seigneur et sauveur parce que vous voyez un oiseau par exemple je vous pose la question un oiseau qui apprend à l'oiseau à faire un nid je vous pose la question qui apprend à l'oiseau à faire un nid voilà pourquoi je vous dis qu'il y a un créateur il y a un dieu qui a créé toute chose mais qui apprend à l'oiseau à faire un nid on dit la grandeur de Dieu sa bonté se voit au travers de sa création quand on le considère dans tout dans toutes ses oeuvres un oiseau ne va pas à l'école il ne fait pas de stage et quand je vois le nombre de gens qui font des stages en France voyez on appelle ça les chômages déguisés des gens qui sont tellement au chômage qu'on occupe à passer d'une formation à une autre mais l'oiseau n'a pas de stage renuméré mais tout seul il y a comme un disque dur comme un programme dans son instinct que son créateur a mis en lui l'oiseau tout seul apprend à faire le nid et je peux vous dire que mathématiquement l'équilibre géométrique d'un nid qui résiste souvent au vent mathématiquement c'est des calculs mathématiques inimaginables mais l'oiseau arrive à construire un nid sans connaître la géométrie sans connaître les mathématiques mais l'oiseau arrive à faire un nid que même les mathématiciens auront du mal à trouver l'équation parce qu'il y a un créateur voyez alors il vous faut accepter Jésus pour que Jésus mette le disque dur de ta destinée en toi tu as une destinée tu as une destinée et Dieu a un plan pour ta vie je voudrais que tu comprennes ça tu n'es pas n'importe qui d'abord tu es aimé par Dieu même si ton mari ne t'aime pas même si la famille ne t'aime pas le plus important tu es aimé par Dieu David avait compris ça c'est la raison pour laquelle même quand sa famille l'avait sous-estimé et rejeté il était toujours heureux parce que l'amour de Dieu est assez suffisant pour combler tous les vides de son cœur les gens qui développent l'esprit de rejet c'est les gens qui n'ont pas compris qui n'ont pas eu la révélation de la grandeur de la largeur de la hauteur et de la profondeur de l'amour de Dieu quand vous avez la révélation de la grandeur de la hauteur et de la profondeur de l'amour de Dieu Dieu va vous remplir de toute la plénitude du Saint-Esprit c'est pour cela l'apôtre Paul dit dans Ephésiens que Dieu vous révèle la hauteur la grandeur la largeur la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Christ en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude Dieu veut vous remplir de toute la plénitude voyez donc quand vous sentez c'est là et deuxièmement vous devez accepter Jésus ça veut dire c'est répandir de vos péchés et décider de laisser le Saint-Esprit qui a le chemin de ta destinée cheminer avec toi être ton berger et lui il connait les chemins que Dieu a tracés pour toi pour te faire reposer dans des verres pâturages il connait les chemins que Dieu a tracés pour toi pour t'amener vers des eaux paisibles et non des eaux troubles vous savez les eaux troubles signifient une vie troublée une vie sentimentale agitée une vie financière agitée tout le temps le stress tout le temps la peur tout le temps les angoisses j'ai rencontré des soeurs qui mangent leurs dents tellement qui mangent leurs pas leurs dents qui mangent leurs oncles tellement qu'ils sont stressés d'autres qui mangent leur peau d'autres qui grattent leur chevet d'autres qui grattent leur visage le stress voyez donc il faut une répentance une répentance déjà c'est bon et troisième pas vers sa destinée laisser le Saint-Esprit te conduire les bonheurs sont possibles peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent pour qui cette prédication ils ne comprennent pas et me disent mais qu'un monsieur qu'a dit qu'un monsieur qu'a dit est-ce que le monsieur connait ma situation est-ce que ce pasteur là connait ma situation il connait ce que je vis voyez voilà pourquoi même je vous dis pourquoi vous êtes malheureuse sentimentalement je connais beaucoup de femmes qui sont malheureuses sentimentalement parce que vous acceptez n'importe qui laissez Dieu choisir pour vous laissez Dieu vous choisir le mari qu'il vous faut laissez Dieu vous choisir la femme qu'il vous faut voyez nous choisissons nous-mêmes mais la Bible dit une voie parait juste à un homme à la fin c'est la voie de la mort c'est la voie de la destruction nous voulons choisir d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il y a du mariage qui ne seront jamais heureux parce qu'ils n'ont pas été faits pour être ensemble c'est comme un oiseau qui est amoureux d'un poisson c'est comme un oiseau qui est amoureux d'un poisson mais c'est infaisable et bien je connais des oiseaux qui arrivent à plonger dans l'eau mais quelques minutes s'ils restent longtemps ils vont mourir voilà pourquoi beaucoup de gens vivent échec sur échec laissez Dieu vous guider une femme peut être belle vous plaire physiquement j'ai un Guadeloupe ou un Martin qui m'a écrit qui m'a dit ah Bishop Eli j'aime bien ton émission maintenant je suis je comprends que tu es un homme normal parce que tu as dit que tu peux être tenté et que tu peux regarder aussi une femme mais ne soyez pas esclaves de votre vue des fois notre critère c'est la beauté de la femme son physique une femme peut être belle peut être intelligente peut avoir toutes les qualités qu'il faut mais si elle n'a pas été ta prédestinée je vous dis que ça ne marchera pas donc deuxième pas vers premier pas c'est vous êtes aimé sachez que Dieu vous aime sentez-vous aimé voyez quand vous vous sentez aimé ça guérit tous les vides de votre coeur deuxième pas acceptez Jésus Christ dans votre vie c'est-à-dire la répentance parce que vous avez été créé pour vivre avec Jésus vous avez été créé pour vivre avec Jésus et troisième pas il faut laisser le Saint-Esprit conduire votre vie Amen laissez le Saint-Esprit conduire votre vie parce que le Saint-Esprit c'est le GPS Saint-Esprit le GPS ma définition de GPS signifie guidé par le Saint-Esprit le Saint-Esprit connaît quel est le pays là où il faut que tu vives le Saint-Esprit il connaît quelle est la montagne où tu dois aller faire le sacrifice de ta vie le Saint-Esprit avait indiqué Abraham une montagne précise comme on l'avait dimanche passé et sur cette montagne exactement il y avait un bélier attaché aïe 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 il y en a qui disent j'ai retourné aux Antilles mais est-ce que tu as consulté Dieu finalement qui dirige ta vie le Saint-Esprit dirige ta vie d'autres leur vie sentimentale est une vie de tâtonnement il vit avec un tel homme il essaye si ça qu'a marché au bout d'un an il se sépare il essaye un autre homme il essaye si ça qu'a marché au bout de deux ans il change encore il prend un autre homme il essaye mais une relation te prend une relation au concubinage ça te prend un trois ans cinq ans dix ans et pendant ces dix ans même une bonne personne sérieuse ne pourra pas s'engager avec toi parce que tu es occupé et une séparation c'est trois ans cinq ans de douleur alors quand on va jusqu'à se marier avec quelqu'un pour lequel on n'a pas été prédestiné ça peut te prendre vingt ans de ta vie donc tu vas essayer deux trois fois quatre relations quatre divorces et en fin de compte tu arrives à la retraite sans avoir rencontré ton prédestiné et ta prédestinée laissons les seigneurs nous guider quatrième point quatrième point pour faire le quatrième pas qu'on fait vers vers son étoile vers sa sa destinée c'est connaître avoir la révélation de 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 votre direction par exemple si Dieu vous a appelé à être un footballeur n'essayez pas de faire les mathématiques si Dieu vous a appelé à être pasteur n'essayez pas de faire la politique si Dieu vous a appelé comme Einstein à être savant ne faites pas la peinture et comme je toujours dis il n'y a pas de vos riens voyez je ne connais pas un seul homme que Dieu a créé vos riens mais il y a seulement des hommes qui se sont trompés des carrières voyez l'histoire de Michael Jordan c'était un grand basketeur le meilleur de tous les temps mais il y a un moment donné il s'est poussé des ailes il a voulu faire le football américain il a il a arrêté le basket il a voulu faire le football américain mais combien il était nul il n'a pu rien faire et en fin de compte il est retourné vers sa carrière de basketeur mais vous me direz mais quatrième point mais comment connaître sa direction d'abord le Saint-Esprit te le révèle voyez cinquième point comment connaître sa carrière sa direction cinquième point avoir la révélation des talents que Dieu a mis en vous Dieu a mis quelque chose de bon en vous vous n'êtes pas une poubelle vous n'êtes pas un vaurien et bien sûr sûrement il y a des gens qui vous traitent de vaurien sûrement il y a des gens qui vous traitent de de nul et surtout un homme peut échouer sans être nul je vais vous parler de moi moi qui vous parle dans toute humilité et ce que je vous dis je ne rajoute rien dans mes études j'étais l'un des élèves le plus matheux le plus excellent en mathématiques je vous dis c'était ma passion il n'y avait aucun élève je n'ai pas rencontré aucun élève qui avait la capacité équivalente je n'exagère rien dans toute humilité je vous avoue et parfois j'allais d'école en école pour essayer de trouver d'autres élèves je corrigeais mon professeur de mathématiques au niveau du bac quand je préparais le bac quand je suis arrivé à Paris à Jussieu quand je suis arrivé à Paris à Jussieu Paris 7 le professeur qui était docteur en mathématiques nous a demandé de faire une démonstration mathématique à Jussieu j'étais le seul nègre il y avait des Chinois des Blancs tout le monde était là il a demandé qui peut résoudre me faire la démonstration et bien sûr j'étais là j'ai levé ma main le professeur était choqué de voir un nègre et puis pas n'importe quel nègre qui vient en direct de l'Afrique et qui parle un français avec un accent grave il a dit bon passe au tableau je suis passé au tableau j'ai fait la démonstration du théorème je vous dis que le professeur français docteur en mathématiques il avait son papier qu'il avait préparé pour sa démonstration qu'il avait fait je vous dis devant Dieu le Père sans rien rajouter le gars a déposé son papier à table un docteur en mathématiques là j'étais en première année d'université Paris 7 Jussieu doc SSM le gars a déposé son papier il a dit aux autres élèves écrivait sa démonstration quand vous êtes en première année un docteur en mathématiques vous arrivez à lui faire changer d'avis il dépose sa démonstration il dit aux élèves copier ce qu'il a fait je vous dis il y avait un silence des morts et pourtant et pourtant pendant longtemps j'accumulais que des zéros en mathématiques quand j'étais à l'école primaire et secondaire j'accumulais que des zéros en mathématiques parce que j'avais pas confiance en moi j'avais le stress j'étais quelqu'un de stressé quand on disait examen je t'ai stressé et le chemin était toujours bon en maths mais le résultat final j'avais du mal à me concentrer était toujours faux quand on donnait mon exercice mon schéma mon raisonnement était toujours exact mais le résultat final était toujours faux parce que j'avais du mal à me concentrer et je me trompais toujours sur des lettres des symboles et des chiffres c'est un professeur mathématicien trois ans avant en quatrième quoi et qui a découvert mon potentiel et qui m'a redonné confiance en moi et qui m'a aidé à me concentrer et voyez vous pouvez échouer plusieurs fois non parce que vous êtes nul mais c'est parce que vous êtes stressé parce que vous êtes angoissé ou parce que vous êtes distrait il y a plusieurs éléments qui peuvent faire que quelqu'un échoue mais on a l'erreur d'associer l'échec à la personne parce qu'il a échoué il est nul ce faux Einstein a été refusé à la polytechnique Einstein il avait échoué Einstein avait échoué voyez je peux vous montrer des savants qui ont échoué parce qu'ils étaient à côté de la plaque ou bien parce qu'ils rêvaient l'échec ne vous définit pas ne vous laissez pas définir par l'échec l'échec peut être révélateur de manque de concentration de stress d'angoisse ça peut être aussi révélation d'une personne qui s'est trompée des carrières alors dites-vous que vous n'êtes pas un échec ce n'est pas parce que vous avez échoué que vous êtes nul Dieu a mis des talents en toi voilà ce que j'aimerais vous dire Dieu a mis des talents en toi mon ami j'aimerais que tu puisses me croire j'aimerais vraiment si vous êtes étudiant vous êtes un élève vous avez des projets Dieu a mis des talents en toi Dieu a mis et vous savez j'ai une vidéo sur Instagram que j'ai vue le plus grand violoniste du monde écoutez bien le plus grand violoniste du monde on l'a mis dans le métro à New York pour qu'il joue l'une de ses partitions les plus compliquées quand il fait ses concerts les gens payent 500 euros l'entrée dans ses concerts les gens payent 500 euros mais on l'a mis dans le métro New York il s'est mis à jouer gratuitement les gens ne l'ont pas reconnu personne ne s'est arrêté pour l'écouter et il n'a ramassé que quelques centimes en offrande en don conclusion des sociologues il faut être au bon endroit parfois l'endroit où tu évolues te valorise quand tu es au mauvais endroit dans les mauvais milieux ça peut étouffer ton talent tu n'es pas aussi nul il y a quelque chose de bon en toi Dieu a mis des talents en toi si vous mettez Ronaldo dans l'équipe des baskets je serais le basketeur le plus nul mais Ronaldo est au bon endroit dans un terrain de football n'allez pas évoluer n'importe où choisissez bien votre environnement donc quatrième point si je ne me trompe pas Dieu a mis quelque chose de bon en toi et laissez le Saint-Esprit vous révéler votre appel ne copiez pas les autres les règles qu'on fait on veut copier les autres on veut faire comme l'autre c'est ça qui ne va pas avec nous chacun a son appel tu veux faire comme lui mais tu n'es pas lui reste toi-même ma chérie reste toi-même mon fils ne te sous-estime pas et n'envie pas l'autre et chacun a son étoile chacun a sa destinée même dans le ministère pastoral chaque pasteur a ses qualités voyez chaque pasteur a ses dons ce qui marche pour l'autre ne marche pas obligatoirement pour toi voilà un peu c'est qu'un c'est qu'un paca apprécié chez nous les afros les afros on aime trop ses copiers si vous allez en Guadeloupe vous voyez un nègre qui vend du poulet frites et après vous allez voir tous les nègres se lancer dans le commerce des poulet frites on aime trop ses copiers et en fin de compte comme tout le monde dans tous les bouts des coins des rues il n'y a que des poulet frites tous les nègres se mettent dans le même commerce et finalement personne ne réussit tout le monde échoue il n'y a pas assez de clients pour tout le monde ne copiez pas les autres restez vous-même vous avez de la valeur cinquième point ne sous-estimez pas les petits moyens que Dieu vous a donné ne sous-estimez pas voyez c'est avec un bâton que Moïse a vaincu le pharaon aïe Dieu utilise en tout cas je vous dis Dieu utilise souvent des petits moyens c'est ça le problème que nous avons Dieu utilise souvent des petits moyens ne sous-estimez pas les petits moyens que Dieu vous donne voyez c'est avec un peu de farine un peu d'huile qui lui était resté que la veuve de Sérapta a donné à manger à Élisée et puis l'onction est descendue il y a une multiplication c'est avec cinq pains et deux poissons que Jésus a nourri une multitude le petit moyen le cinq pains et le deux poissons c'est à partir de ce peu de moyens que Dieu a fait le miracle plus de vingt mille personnes estimativement ont été nourries c'est avec une veuve une vieille dame comme Naomi que Ruth est devenue l'une des femmes la plus riche dans la Bible Dieu a mis Naomi sur le chemin de Ruth Naomi était une vieille dame elle n'avait plus d'enfant elle était à charge mais c'est Naomi que Dieu a utilisé pour rendre Ruth l'une des femmes la plus riche qui s'est mariée avec Boaz et qui est entrée dans la généalogie de Jésus ne sous-estimez pas les gens que Dieu mette sur votre chemin ne sous-estimez pas les connexions que Dieu mette sur ton chemin voilà pourquoi beaucoup de gens ne vivront pas leur destinée ni leur prospérité parce que il n'y a qu'à fréquenter le monde par intérêt tu fréquentes les gens par intérêt tu te maries parce que monsieur ingénieur médecin monsieur médecin mentionne l'argent ne fréquentez pas ne regardez pas les gens selon ce qu'ils ont non regardez les gens avec les lunettes de l'esprit avec la connexion spirituelle je ne sais pas si tout le monde comprend ce que je suis en train de dire cinquième point ne sous-estimez pas les petits moyens bien aimés vous savez cuisiner faites la cuisine vous savez faire des gâteaux comme je dis pour une dame je priais pour elle une dame à moule une jeune fille quand je suis arrivé devant elle je ne connaissais pas sa vie mais le saint tout m'a montré la prospérité dans l'entrepreneuriat une grande prospérité je voyais comme leurs mains briller et j'ai pris son mari et j'ai pris sa femme j'ai dit écoutez restez ensemble et je les ai bénis après quand j'ai appelé le beau-père le beau-père a dit ma belle-fille elle est en train de se lancer dans 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 l'entrepreneuriat des gâteaux et elle va me dire elle sait bien cuisiner il dit ne sous-estimez pas les moyens que Dieu vous donne ne sous-estimez pas Dieu il utilise les petits moyens c'est pour cela nous on échoue parce qu'on aime tout de suite commencer gros vous voyez le chinois il vient chez vous il dépose une table au bord de la rue et il vend des sushis ou des mitchou bon c'est sushis il vend des petits sushis il commence par une table et demain c'est deux tables après demain c'est un restaurant après demain c'est trois restaurants il devient riche vous voyez le problème c'est ça l'homme le plus riche au monde c'est Sud-Africain qui est à New York il a témoigné comment il a démarré par des petits moyens mais nous des fois pardonnez-moi souvent nous les Afro en particulier comme on n'a pas l'éducation dans les affaires on aime commencer gros tu veux commencer un restaurant tu prends un gros crédit tu demandes l'aide de la région attends tu connais même pas les coins tu veux louer une salle 5000 euros et tu veux acheter des chaînes tu commences tout de suite gros tu n'as même pas de clientèle et quand tu échoues tu n'as même plus le moyen de réessayer un autre tu n'as même plus le moyen de recommencer et d'essayer mais celui qui commence tout petit s'il échoue il ne perd pas grand chose celui qui fait une table ou un restaurant de 5 chaises ou de 10 chaises s'il échoue il peut redémarrer un autre restaurant un autre endroit parce qu'il n'est pas trop engagé mais nous quand on commence tellement grand que si on échoue une fois c'est catastrophique on est endetté à vie parce qu'on veut commencer trop gros trop grand trop pressé on est trop pressé rêve de grandeur soyez humble commencez tout petit apprenez à faire profil bas sixième point sixième pas vers sa destinée ayez foi dans le potentiel de Dieu ayez foi dans la grandeur de Dieu écoutez c'est ce point que je développe là gardez-le dans votre coeur et cette vidéo réécoutez-le souvent elle va révolutionner votre vie je sais de quoi je vous dis ayez foi en Dieu croyez en sa puissance il ne suffit pas d'avoir les cinq premiers points mais la foi c'est par la foi que Dieu agit je sais que ça dit que tout est possible à celui qui croit ayez foi que même là où il n'y a pas de chemin Dieu peut vous frayer un chemin voyez même quand il y a la main rouge devant vous croyez que Dieu peut ouvrir la main rouge ah oui c'est impossible aux hommes c'est possible à Dieu ah oui c'est dur pour les hommes mais c'est pas dur pour Dieu j'aimerais que vous ayez foi en Dieu quand les gens disent c'est fini mais non c'est pas fini moi je rêve encore j'ai 56 ans je rêve encore je rêve comme un enfant de 15 ans ma fille tu peux encore rêver il faut encore rêver ce n'est pas fini tu peux encore rêver il faut toujours rêver voyez la vieillesse commence quand on n'a plus de rêve il y a des gens à 50 ans ils n'ont plus de rêve il y a des gens à 60 ans ils n'ont plus de rêve regardez KFC le monsieur qui a créé le KFC il avait 60 ans plus de 60 ans c'est un ancien colonel de l'armée américaine qui était à la retraite il a fait le bilan de sa vie il a vu qu'il a échoué partout il a essayé d'être avocat ça n'a pas marché il a essayé de créer un restaurant c'est tombé en faillite il a tout fait il a échoué et il avait une petite retraite il était à la retraite il était à la fin et pour lui sa vie ne valait rien il avait des idées suicidaires lorsque une idée a germé dans son cœur le Saint-Esprit lui a donné une idée il s'est posé la question qu'est-ce que je sais faire de mieux sur terre voyez il a voulu savoir les talents que Dieu a mis en lui il a dit quelle est la chose que je sais faire le mieux sur terre dont je suis un bata il s'est rendu compte qu'il aimait cuisiner et il a dit je vais cuisiner un poulet c'est comme ça qu'il a créé sa recette quelle est la chose qu'il sait faire de mieux sur terre il a compris qu'il sait cuisiner il a créé sa retraite son poulet sa recette du poulet à la retraite et puis il a pris sa recette il a suggéré ça à plus de mille restaurants vous gâme en passant à comprendre on abandonne trop facilement on abandonne trop facilement dans la prière on abandonne trop facilement les études on abandonne trop facilement dans le business il suffit qu'il y ait un moindre échec on dépose le même voyez tous les gens qui ont reçu leur caractéristique commune c'est la persévérance tous les gens qui ont reçu dans le monde dans les affaires qui ont marqué notre siècle ce n'est pas des gens qui sont plus intelligents que les autres ce n'est pas des gens qui sont au-dessus des autres mais on a remarqué que leur point commun c'est la ténacité c'est des gens qui se sont acharnés sur leurs idées qui n'ont pas abandonné malgré l'échec est-ce que vous pouvez comprendre mon gars qui a envoyé mille courriers mille réponses non ah vous n'êtes pas bon mais qui monsieur qui a fait mais c'est pas bon ça n'a pas qu'à marcher non mille restaurants l'ont refusé il a dit bon comme ils ne veulent pas comme ils ne veulent pas ma recette moi-même un café moi-même je vais faire mon restaurant avec ma recette comme ils ne veulent pas je le fais mon restaurant c'est comme ça qu'il a créé KFC et sa recette a marché pour lui-même si les gens ne veulent pas ne te veulent pas c'est pas grave pourquoi il y a qui a fait drame avec ça il y a qui a fait drame il y a qui a pleuré on ne veut pas de moi les gens ne m'aiment pas les gens sont méchants pourquoi il y a qui a fait drame on ne va pas comprendre les autres on ne veut pas comprendre les autres ils ne veulent pas la vie c'est comme un bus écoutez la vie c'est comme un bus tu pars d'un point à jusqu'au terminus il y a des gens qui vont rentrer dans le bus mais qui ne vont pas au terminus ils ont leur arrêt de bus chacun a sa destinée il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie mais qui ne vont pas t'accompagner jusqu'à la fin il y a des hommes qui rentrent dans ta vie pour un an pour deux ans et le mari s'en va laisse-le partir où est le problème s'il a été prédestiné pour toi il t'amènera jusqu'au terminus s'il part peut-être qu'il laisse une place à la personne que Dieu a prévu pour toi pourquoi tu en fais un drame la femme s'en va vous savez moi quand mon ex-femme avait décidé de partir c'était la fin du monde pour moi je vous dis je suis un homme qui a subi les divorces je n'ai jamais demandé les divorces mais je l'ai subi quand mon ex-femme m'a dit qu'elle part je voyais la fin du monde mais aujourd'hui je m'ai consolé avec ma jolie négresse une femme qui ne s'efface jamais qui ne crie jamais je ne connais pas ça moi je tiens à vous dire je suis allergique aux cris des femmes et le perruc aussi je suis allergique aussi aux perrucs et aux ongles des femmes je voulais un peu rire vous voyez mais ce n'est pas le même croyez-en Dieu vous êtes quelqu'un davantage de déception vous croyez-en vous voyez Abraham avait 100 ans pendant 10 ans il a essayé je ne sais pas combien de fois il faisait l'amour avec Sarah mais pendant 10 ans il n'a pas qu'à marquer panier il n'a pas qu'à rentrer dans le panier il est joué il n'y avait pas d'enfant pendant 10 ans il y a encore dit moi ah pasteur ça fait un an que j'ai pris je ne comprends rien rien n'arrive ah pasteur ça fait 3 ans qu'il n'y a qu'à prier je ne comprends rien tu ne comprends rien jusqu'à ce que Sarah soit naturellement impossible d'avoir un enfant Sarah a déposé à 90 ans madame l'a déposé ménopause mais Dieu a fait quelque chose Moïse à 80 ans il marchait avec un bâton vous voyez les bâtons que Dieu a utilisés c'était les bâtons de vieillesse que Moïse utilisait pour marcher dans le désert donc il avait des problèmes pour marcher il avait besoin de s'appuyer sur un bâton pour rester debout à sa naissance il avait l'appel de Dieu il avait l'onction mais à 80 ans pendant qu'il marchait avec un bâton dans le désert il a rencontré Jehova ça fait moi ça fait moi la joie ça fait ça senti stimulation ça senti onction réveillée dans moi à 80 ans il a rencontré Jehova J'aimerais que quelqu'un là prenne courage quelqu'un là qui a 80 ans qu'il puisse reprendre de son stylo reprendre les études je connais je veux que quelqu'un là qui a 90 ans qu'il puisse faire des nouveaux projets ce n'est pas fini pour toi c'est encore possible le diable n'est qu'un menteur Moïse à 80 ans il a commencé croyez à la puissance de Dieu la puissance de Dieu transcende l'âge transcende la mort transcende la vieillesse transcende les montagnes 7ème point c'est la ténacité la persévérance vous croyez en Dieu mais ne croyez pas pendant un temps croyez jusqu'à la fin battez-vous comme je dis toujours en cas du zote mes frères africains pardonnez-moi je suis un prophète des nations je parle aux nations voilà pourquoi des fois je me suis dit mais seigneur qu'est-ce qui m'arrive pourquoi je parle la Guadeloupe dans mon langage quand je parle je dis la Guadeloupe je dis les Martiniquais je dis les Africains je dis pourquoi je me suis dit il faut que je change ce langage là et le seigneur m'a dit tu es prophète pour les nations voilà pourquoi tu parles aux nations seul quelqu'un qui a le discernement va comprendre ton langage mais les gens charnels vont te détester voilà pourquoi je dis mes frères africains pardonnez-moi de vous dire la vérité un vrai prophète vous dit la vérité j'ai mal pour vous j'ai mal ça me fait mal ça me chagrine comment vous pouvez gaspiller votre énergie et votre vaillance vous êtes vaillant pour fuir votre pays vous êtes vaillant jusqu'à traverser les déserts à traverser le pays vous êtes vaillant jusqu'à risquer votre vie à affronter la mer mais pourquoi pouvez-vous pas utiliser la même vaillance pour changer votre pays pour révolutionner votre pays si la vaillance que vous avez pour fuir comme elle l'appelle votre propre pays vous pouvez utiliser la même vaillance pour vous battre sur place dans votre pays pour instaurer la démocratie la liberté pour revendiquer vos droits que vous serez heureux et moi je dis quelle vaillance gaspiller mes frères quand je vois des grands garçons costauds qui vont mourir comme des cabris à la mer des Méditerranées ça qui a fait moins mal ça qui a déchiré qu'à moi et je vous dis la vérité je n'ai aucun mépris envers vous ne pensez pas que je vous méprise parce que ma mère est africaine et moi je suis africain mais je vais réveiller votre conscience sur la même sur ce que je dis au Guadeloupe et au Martiniquais et il s'effache tu attendras la vérité et la vérité t'affranchira un véritable homme homme de Dieu un véritable homme politique vous dira la vérité je ne vais pas vous mentir j'ai fait une vidéo hier des Congolaises qui prennent l'avion jusqu'au Brésil écoutez-moi bien des Congolaises qui prennent l'avion jusqu'au Brésil ils quittent le Brésil à pied ils rentrent dans l'Amazon ils traversent l'Équateur ils traversent Panama après ils rentrent dans Chili après ils vont à Mexique après pour entrer aux États-Unis mais j'ai vu des journalistes qui les suivent ils affrontent les panthères ils affrontent les serpents ils affrontent les rivières je dis mais quel peuple fort quel peuple courageux oh mais quel peuple stupide pardonnez-moi avec tout le respect que je vous dois quelle personne aussi fort aussi vaillant mais stupide comment tu peux dépenser vous voyez l'argent que l'Africain dépense pour aller mourir en Méditerranée et d'autres finissent esclaves en Libye d'autres finissent esclaves en Libye cet argent là c'est 20 000 euros 15 000 euros les pasteurs les pasteurs prennent cet argent là mais c'est la même somme que les Chinois utilisent pour démarrer au Congo c'est-à-dire l'argent que l'Afro prend pour dépenser de voyager à pied en camion en bateau payer des passeurs de l'Afrique centrale jusqu'en Europe c'est la même somme que les Chinois utilisent pour quitter la Chine et démarrer une entreprise au Congo et devenir riche nous pas handicapés Bougamouin nous pas handicapés en cas de je vous dis la vérité mes frères africains détestez-moi c'est pas grave mais je pourrais dire devant Dieu je parlais à mes frères franchement parce qu'il faut que les pasteurs vous disent la vérité nous sommes pas là que pour parler du ciel nous sommes là aussi pour parler des choses de la terre parce que Dieu veut que nous prospérons sur terre si vous parlez tout le temps que du ciel les pasteurs vous êtes appelés à éduquer les gens à conscientiser les gens à corriger les gens vous n'êtes pas appelés qu'à ramasser le sou des gens et à brutir les gens avec le même discours mais j'ai vu ces femmes là leur mari les a abandonnées dans la forêt amazonienne là où il y a le comment on appelle ça cet animal là c'est pas le panthère oui c'est le panthère c'est le panthère là où il y a des pitons des serpents venimés des montagnes il pleut il y a des crocodiles ils traversent je dis mais c'est pas un peuple stupide c'est un peuple fort c'est un peuple courageux c'est un peuple fort vous voyez vous voyez une maman qui affronte les pitons les boas anacondas elle traverse le Brésil avec un enfant de 8 ans mais c'est une femme courageuse et forte mais pourquoi autant de vaillances pour fuir son pays alors qu'avec la même somme d'argent avec la même vaillance si elle utilisait la même énergie et vaillances dans son propre pays elle allait s'en sortir et devenir même riche manque de vision comme cela on dit que sans vision le peuple est sans frein bien sûr ce que j'ai dit ça me fera des ennemis mais je dis la vérité voilà pourquoi même sur sur TikTok certains guadeloupéens disent mais pourquoi ils nous attaquent si ils ne vous attaquent pas j'ai dit aux hommes guadeloupéens soyez responsables vous ne pouvez pas vivre comme des lapins esclaves de votre sexe accouplés avec les femmes abandonnés les femmes avec les enfants et vous ne vous occupez pas des enfants vous roulez en grosse voiture vous ne payez pas la passion alimentaire et je précise c'est pas tous les hommes il y a de bons maris guadeloupéens il y a de bons maris entiers mais une grande majorité se comporte comme ça vous faites des enfants vous allez chez une femme tu te fais loger tu te fais entretenir c'est la femme qui te nourrit et toi tu n'es qu'à là pour t'accoupler comme un animal et puis après quand tu vois un enfant deux enfants trois enfants tu abandonnes ta famille ton sang tes enfants et tu vas encore vers une autre conquête et commencer à zéro et il n'y a pas qu'à payer même les passions alimentaires tu ne t'occupes pas des enfants mais tu roules en grosse voiture mais est-ce que tu peux te regarder devant le miroir et te dire et te sentir homme mais si moi adieu ça mais si on y a caca sur ton visage tu veux qu'on te laisse avec ça celui qui t'aime est celui qui te dit la vérité il faut que cette mentalité cesse donc le septième point c'est la persévérance c'est la ténacité faut y aller persévérer faut y persévérer pas lâcher prise c'est ce que mon épouse vous a enseigné sur la parabole du juge unique je suis dans Luc 18 il dit je suis à donner une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser c'est la persévérance la persévérance marche dans la prière la persévérance marche dans les affaires la persévérance marche même dans l'amour la persévérance marche même dans un couple il ne faut pas divorcer non le divorce doit être le dernier des recours il faut tout tenter pour sauver ton foyer il faut tout tenter pour sauver ton foyer le divorce est un échec mais c'est le dernier des recours parce que le divorce n'est pas une bonne chose pour les enfants ni même pour toi on sait qui on quitte on ne sait pas qui on aura demain ! contraire Sous-titrage ST' 501